Ça fait maintenant au moins neuf fois que je viens à La Réunion pour faire de la défense professionnelle parce que nos commerçants, les commerçants en produits manufacturés avaient beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis à un moment donné par rapport aux braderies, aux fêtes. En fait, il y avait un traitement inégalitaire entre les commerçants sédentaires et les commerçants non sédentaires et c'était un peu les commerçants non sédentaires qui étaient les dindons de la farce. Donc il fallait rétablir un peu les ordres. Grâce à la structure syndicale qui s'était créée à ce moment-là et des garçons qui ont énormément travaillé ici, on a pu remettre les choses à plat, on a pu retravailler. Donc c'était une très bonne chose. Je suis venue à ce moment-là à la préfecture. Enfin, on a fait vraiment du gros boulot. Ça, on est suivi après la mise en place d'un programme de travail pour les commerces des marchés sur l'île. Ce programme, il comprenait d'abord la rédaction d'un observatoire des marchés, la signature d'une charte qualitative aussi que nous avions développée et qui a été signée par 8 villes, je crois, qui ont marché sur la Réunion. Ensuite, ça a été aussi des journées d'informations placées que nous avons diligentées. C'est pour ça que je suis venue au moins deux ou trois fois pour faire des sessions d'informations placées. Vous savez, un marché, pour qu'il fonctionne bien, il faut impérativement qu'il y ait un bon règlement de marché. Et ce règlement de marché, nous, Fédération, nous avons un règlement type à proposer aux municipalités. Et il faut que ce règlement, il soit appliqué correctement et que nos placiers respectent le règlement, que nos commerçants le respectent également. Et de ce fait-là, quand toute l'organisation professionnelle également, quand tous ces facteurs sont mis en place et réunis, on a un bon marché, on a un beau marché qui travaille bien. Nos commerçants sont assujettis à beaucoup de, beaucoup de charges. Donc, il faudrait vraiment, ben ça, c'est le travail au niveau national. Et rencontrer, ben je rencontre notre ministre de tutelle la semaine prochaine. Donc, je vais pouvoir dire, attention, les commerçants se plaignent, les commerçants ont, ben vous savez, sur la métro, c'est pareil. On est, on a les carburants, on a, ce que je vois, enfin, ici, je n'ose pas dire que ce n'est pas cher parce que le carburant est quand même cher, mais sur la métropole, c'est 2 euros, hein, on n'a rien en dessous. Donc, on n'en peut plus. L'électricité, le gaz, le carburant, tout ça, ça fait que ce sont de trop lourdes charges. Et puis, il faut voir les droits de place, il faut une égalité de traitement par rapport aux droits de place. Donc, voilà, tout ça, mis bout à bout, ça fait vraiment beaucoup de sujets.